Bonjour, je suis Émilie Consolino, je suis conseillère en génétique et présidente de l'Association française des conseillers en génétique. Alors l'AFCG, c'est l'Association française des conseillers en génétique. Pour parler de l'AFCG, il faut parler des conseillers en génétique. C'est une profession qui est nouvelle, qui a été créée en 2005 et les principales missions des conseillers en génétique sont d'informer les patients en cours d'une consultation sur leur risque propre de maladie génétique ou le risque de transmission, proposer si besoin des tests génétiques, en rendre les résultats et assurer le suivi derrière du patient et de sa famille. Au sein de notre association, nous avons créé la commission de relais avec les associations de patients et la responsable est madame Aurélie Fabre qui va vous présenter plus en détail ces missions dans le cadre de cette commission. Je suis conseillère en génétique à l'hôpital de la Timone à Marseille et je suis responsable de la commission de relais avec les associations de patients. Alors un des rôles des conseillers en génétique est de transmettre l'information qu'il existe une association ou plusieurs associations dédiées à la maladie génétique concernée. Donc nous avons un intermédiaire pour transmettre l'information entre associations et patients. Un autre rôle, c'est de faire partie des conseils scientifiques d'associations et ainsi de participer aux réflexions sur notamment l'évolution des connaissances scientifiques. Et par ailleurs, nous avons proposé depuis cette année la participation d'une association de patients lors de la journée biennale des conseillers en génétique et l'Alliance maladie rare nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation le 20 mars dernier.